J'ai entendu ce qui s'est passé aux infos, je pensais que ramener le joker était une bonne chose, moi aussi, restez ici pendant que je m'en charge Si vous n'étiez pas là, on serait tous foutus Oh je te rassure, vous êtes déjà tous foutus quand même Oui du coup au fait, pour le test, je voulais faire un test les gens Comme j'ai mis beaucoup 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 de temps à lancer, enfin que le live a mis beaucoup de temps à se lancer Je voulais savoir s'il y a toujours des gens actifs sur le chat Alors déjà je vais attendre de voir s'il y a des gens actifs sur le chat Parce que s'il n'y a personne et que je demande de faire un test, ça n'a pas marché On va attendre Si vous ne répondez pas, je ne ferai pas mon test, je le ferai une autre fois, ce n'est pas grave Ah bah le baron est là, très bien J'ai besoin de savoir Je vais vous demander un truc parce que mon stream chez moi, ça a mis plus d'une minute Une minute, je ne sais plus combien j'avais dit, une minute trente, une minute cinquante, j'en sais rien Une minute quarante, je ne sais plus Bref, ça a mis beaucoup plus de temps à se mettre en live de mon côté que les autres fois Donc, je veux que quand vous entendrez ce que je vais dire dans quelques instants, vous le marquiez dans le chat Vous êtes prêts ? Quand vous entendez ceci, tapez 1 Genre 1 Moi je regarde de mon côté le temps Parce que normalement, il n'est pas censé avoir beaucoup de délai Je ne sais plus à combien de secondes est censé être le délai Parce que surtout que j'ai l'option pour raccourcir le délai d'actif Donc, bon Il faut taper 1 1 avec 10 secondes de retard à cause de toi Bon, ça va, vous avez l'air d'avoir à peu près 30 secondes de décalage Donc ça va Parce que j'avais peur qu'il y ait plus Mais visiblement, ça a l'air d'aller Donc ça va, vous avez tous réussi Du coup, salut Cazenlis, tu es sorti de l'obscurité pour participer à mon test Oh mon dieu Mais du coup, ok, donc ouais, à peu près 20-30 secondes Très bien Qu'est-ce qu'il se passe ? Chercher un appel radio il y a 30 minutes me disant de venir et d'attendre d'autres ordres Cet appel vous a sauvé la vie Reste ici Ah, tu manges des pâtes au fromage Très bien, c'est vrai que je n'en ai même pas parlé Moi, j'ai juste grignoté un petit bout C'est pour ça que je n'en ai pas beaucoup parlé Je n'ai pas mangé grand chose Mais du coup, oui, voilà Donc bon, c'est bon Ça n'a pas l'air d'être différent des autres fois Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de problème Parce que bon, comme ça avait bien galéré chez moi Je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas de soucis Vous gagnez quoi avec ce test ? Plein de petits cœurs Voilà, je vais vous faire des petits cœurs dans le chat Je vais attendre quand même que vous l'entendiez Comme ça, je vous l'ai fait Attention, 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 attention Les petits cœurs dans le chat Mais non, mais ta gueule Parce que je ne fais pas la commande comme il faut Donc voilà Tu respectes les traditions où t'arrives Et tu dis ce que tu manges Parfait Mais oui, tu es Tu es absolument Et parfaitement régulier sur ça Je n'ai rien à dire Non, je ne vais pas maintenant C'est dangereux en bas, Batman Il y a de nombreux détenus du Black Gate Ils ont trouvé des armes venant probablement de l'arsenal des gardes Merci de vous inquiéter, officier Il faudra plus que des armes pour m'arrêter Pas vraiment, Batman Si je te fous au milieu des coups de feu Je peux t'assurer que tu crèves Et même si d'ailleurs tu prends un certain nombre de coups de point Tu crèves aussi, en fait Donc fais pas trop le malin Fais pas trop le malin Tu meurs quand même Comme n'importe qui d'autre Eh oui, tiens le coeur, c'est beau Bonjour Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Le Joker a pris le contrôle Sa bande se déchaîne Cet endroit est sûr ? Oui, oui Personne n'entre ni ne sort Vous voulez que je vous accompagne ? Non, restez Je travaille mieux tout seul Bien Je veux dire Bien compris N'oubliez pas ces gardes N'oubliez pas Pauvre petit chou Euh, d'accord Tu causes pas, toi Comment il dit pas bonjour à Batman ? Oh Quel malpoli C'est pas très gentil Tu vas voir ce que tu vas voir Je vais me fâcher Je vais envoyer des gens pour te régler ton compte Oh 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 En attendant, moi je vais déjà chercher ça Hello Le sang de ma famille coulait dans le coeur de Gotham Nous étions docteurs, politiciens, professeurs C'est nous qui avons nettoyé la crasse de cette vie Humble serviteur, on a tout fait pour la protéger Mais elle a choisi Mais elle a choisi De nous blesser Bon par contre, ce qui est cool Déjà ? Prêt à abandonner ? Ce qui est cool, donc je disais C'est que, par contre, peu importe l'ordre dans lequel vous trouvez les stèles Vous aurez toujours les cassettes dans l'ordre Par exemple, si j'avais trouvé cette stèle en 3ème J'aurais pas eu le numéro 2 avec elle J'aurais eu le numéro 3 Parce que, mettons Ou alors, plutôt, si c'était celle-ci la numéro 2 Et que je l'avais pas trouvée Et bah si j'en avais trouvée une autre Et bah j'aurais quand même eu l'enregistrement numéro 2 Je sais pas si c'est très clair Mais, parce que voilà C'est, c'est, c'est Voilà, voilà, c'est comme ça C'est tout Merde J'en reviens pas Ils ont tué Jackson Michael ? Je mets un terme à tout ça Maintenant Michael Jackson ? Ah ça, vous l'avez pas vu venir Ah ça, tu l'as pas vu venir Mon salaud de coco Mon coco le salaud Du coup, comment ça va Kazanlis ? J'espère que ça va quand même Pour pas trop en parler J'ai rien suivi Je sais juste qu'aujourd'hui Tu t'es puni J'espère que ça va quand même Et j'espère surtout que bon bah Tout va bien se passer quoi De manière générale Je suis pas trop au courant de tout ça J'ai pas cherché Mais bref Voilà Juste que j'espère que ça va quoi Plein de petits bisous Je peux pas faire de glissade Je suis triste Je voulais leur glisser dans les pieds C'est tellement rigolo De glisser dans les pieds des méchants Oups J'aurais pas dû faire ça J'ai des lasers de gel explosif dans le coffre de la Bacchonina Je chute la chaise J'en aurais peut-être besoin Oh bah non C'est chiant Mais j'espère que ça va aller Et puis surtout J'espère quand même Que bon Que au moins ça Ça va s'arranger S'il y a pas que ça Du coup j'espère que ça va s'arranger Et que ça ira mieux quand même vite Ou au moins un petit peu mieux Courage Attention Les explosifs peuvent blesser les gens autour Maintenant je peux faire tout péter Parler a laissé des traces sur la voiture On dirait qu'il y a eu une bagarre Je dois fouiller la zone autour de la Batmobile Je pourrais trouver un indice sur le lieu où elle a emmené Gordon Ouais mais moi je suis un meilleur détective que toi C'est la pipe de Gordon Barbara la lui a donné Il ne la quitterait pour rien Wild country Le tabac préféré de Gordon Gordon est plus intelligent qu'il n'en a l'air Il m'a laissé une piste à suivre Oracle J'ai trouvé une pipe Les initiales de votre père étaient gravées dessus Je la lui ai offerte pour son anniversaire l'an dernier Il ne l'aurait quitté pour rien au monde C'est exact Il m'a laissé une piste à suivre Il est vivant Barbara Il est vivant Il est vivant Mais oui prends le cookie C'est par période Ouais ça me fait ça aussi Ça me le fait le truc de par période C'est tellement relou Du coup je comprends Et j'espère surtout que ça va passer rapidement Comme j'espère à chaque fois pour moi Que ça passe rapidement aussi Oui Et on peut tricher entre guillemets Parce que bon il y avait les informateurs dans Origins Mais là il y a la carte des secrets Mais bon en même temps il dit ça Mais en fait on est un peu obligé de la ramasser Parce que ça compte en fait un peu là dedans Voilà Ça compte Donc ici on a Ça On a deux dents Et Twiddledee Et Twiddledum Et je les ai inversés La carte du maraudeur tout à fait En tout cas tu t'hésites pas Si tu veux qu'on raconte des conneries On peut raconter des conneries Par exemple tu sais pourquoi Est-ce que Batman il a son slip par dessus son costume Contrairement à Superman C'est pas du tout pour les mêmes raisons S'il a son slip par dessus le costume C'est parce qu'en fait C'est parce qu'en fait Attention Attention Ah bah non File pas J'allais dire un truc un peu Un peu Ah bah je finis pas Voilà Si tu me dis pas que tu reviens Je finis pas Je dis pas Je t'irai pas Il y aura du suspense Personne ne saura jamais pourquoi Baron mange un cookie Mais non mais courage Et puis tu peux manger Ah tu écoutes Ah Et bah c'est parce qu'en fait Son costume il est troué Et oui Batman il a un gros trou Qui justement Se situe dans des endroits Un petit peu Un petit peu Un petit peu gênant D'ailleurs la cape derrière C'est aussi un petit peu pour masquer tout ça Parce que des fois c'est rien Et donc voilà En gros En gros C'est le slip qui tient son costume Et pour être sûr que son slip ne tient pas C'est pour ça qu'il a une aussi grosse ceinture autour de lui C'est pour être sûr que son slip tient bien Parce que si son slip tombe Son costume défait tout Et on voit tout Donc Déjà de Un c'est plus pratique pour pisser comme ça Donc c'est pour ça qu'il y a pensé Parce que sinon vous imaginez Enlever le costume intégral pour pisser Non mais oh Il est fut fut le badpan Mais Pour être sûr que ça tombe pas Et bah il a renforcé tout ça Avec une ceinture badass Comme ça au moins Il est sûr que ça tombe pas Voilà tu es libre Et du coup Et du coup Smiley CV J'imagine que c'est pour ça va Parce que je doute que tu aimerais avoir mon CV Je regarde seulement des missiles Sa maman lui a jamais appris à comment s'habiller Donc bah du coup C'est ça qu'il trahit un peu Quand il est en tant que Clark Kent Là ça va Tout le monde est là pour superviser comment il s'habille Mais quand il est habillé en tant que Superman Et bah là il s'habille tout seul Et c'est là à chaque fois qu'il comprend pas Que le slip ça se met en dessous Ça pour Superman C'est un petit peu une erreur de coutume C'est parce qu'il connait pas C'est parce qu'il connait pas nos habitudes Voilà C'est parce qu'il s'habillait trop vite Ça marche aussi Tout à fait Donc Ses cousins à ressemblance troublante Partageaient des penchants criminels Et une obsession pour Alice au Pays des Merveilles De Lewis Carroll Ils se sont associés Et se sont identifiés Au personnage Twiddledum et Twiddledy D'ailleurs moi j'ai toujours dit Twiddledy et Twiddledum J'ai toujours mis D en premier Mettant sur pied des plans Souvent atroces et absurdes Pour piéger Batman Obsédé par Alice au Pays des Merveilles Génie criminel et talentueux Pourrait passer pour de parfaits jumeaux Alors qu'ils ne sont que cousins C'est incroyable Ce retournement de situation C'est fou Alors Dent Je sais que c'est dans la petite maison Que je peux pas accéder Alors par contre voilà Il y a les cartes Mais vous voyez ça aide pas d'Emma Ça indique en gros En gros Où se situe le trophée C'est des indications un petit peu vagues Alors que l'informateur Dans Regins On a vu Là il vous donnait l'information Cache Il y a un truc là-haut Mais j'ai pas de quoi brouiller le truc Donc ça ne marchera pas Je ne vois aucun brin de tabac Oui je sais Batman Je vais devoir revenir sur mes pas Et détecter à nouveau la trace Là Elle est là Facile non ? On va voir On va voir Robin est avec Batman Mais dans les jeux Il est pas là Bah si oui Bah sur celui-ci Sur cet épisode là Il est pas là Bon bah peut-être Peut-être qu'il est occupé à Gotham Ça je ne sais pas Mais dans Arkham City Dans Arkham City On va le voir Apparemment avec le DLC On peut même jouer avec lui Mais dans City On va le voir Et dans Night aussi On va le voir Et dans Night aussi Je crois qu'on pouvait le jouer Je ne me souviens plus De ce qu'avait dit exactement Yugannon Mais je sais que En tout cas Dans City On le verra Peut-être pas très longtemps Mais on le verra Pour celui-ci Bon bah là Ce que je me dis C'est que comme Batman Est venu seul sur l'île Ça expliquerait Pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui Parce qu'il a accompagné seul Le Joker Donc on peut On peut dire Que c'est pour ça Qu'il est pas là Et dans Arkham Origins Vu que ça se passe Donc apparemment J'ai appris ça aujourd'hui Ça se passe Il y a plus ou moins Entre 7 et 10 ans Avant Arkham Asylum C'est parce que Tout simplement Il n'existait pas encore Puisque Batman lui-même Devait se créer Bah là c'est pareil Robin il n'existait pas encore Entretien avec un patient Enregistré numéro 17 Le Joker reste peu coopératif Mon ancien diagnostic reste bref Je crois qu'il aime trop sa personne Quoi de l'âge doc ? Aujourd'hui essayons quelque chose de différent Vous allez me faire rougir doc J'ai une petite amie Le docteur Quinzel Je sais J'ai vu les enregistrements J'ai vu ce qu'il y a Que dit ? Je suis un chambre Bah bon ? Je pensais qu'il te réponde Parler de votre enfant Déjà entendu parler de romance doc ? Je ne lâche pas les infos comme ça Faites plus d'efforts Que cachez-vous ? Vous ne m'avez pas entendu ? Grattez-moi le dos doc Et je ne vous emballerai pas Dans du plastique Et je ne vous jetterai pas Dans un califau C'est tellement gentil Il dit comme ça Franchement Tellement gentil Tiens bébé Mais oui Mais oui je te vois dans ton hamac Peut-être qu'il est malade Ah bah peut-être qu'il est malade aussi Ça on ne sait pas Son état de santé On ne le connait pas après tout Je ne peux pas encore le péter ce truc Donc oui Harvey Dent Ce sera dans cette petite maison-ci Mais là j'ai besoin du truc pour le décrypter Je ne peux pas rentrer Et je ne peux pas scanner ça Il me dit que c'est obscurci Alors que bon On le voit quand même plutôt bien non ? Mais non Il faudra attendre de pouvoir Avoir de quoi décrypter le Le Les barrières Alors Précision sur Robin A l'époque d'Arkham Asylum Il s'agit déjà de Tim Drake Soit le troisième Robin En effet Dick Grayson Est déjà devenu Nightwing Oui oui d'ailleurs en fait C'est peut-être Nightwing Qu'on voit dans City Il me semble Il me semble que c'est Nightwing Qu'on voit en fait C'est peut-être pas Robin Mais on voit quelqu'un Voilà c'était soit Nightwing Soit Robin Qu'on va voir dans City Je crois Donc Dick Grayson est déjà devenu Nightwing Et migré vers Bleu d'Aven Jason Todd est déjà porté disparu Nope c'est Tim Drake Donc on verra un Robin C'est ça Et Jason Todd On sait ce qu'il devient lui Parce que je suis pas du tout au courant Moi des trucs de Robin Donc Ça ça peut être pratique Je songerai plus tard l'amélioration Pour le jeune explosif Ça ça peut être bien Mais comme je l'avais dit Je vais prendre un petit peu de santé Ça fera pas de mal Et après je commencerai enfin A améliorer mes techniques de combat Parce que ça aussi Ça va faire du bien Dans Origins On peut utiliser la Batmobile En déplacement Oui non c'est pas la Batmobile C'est la C'est la Bat Bat Batwing Enfin c'est son vaisseau quoi C'est son vaisseau C'est pas C'est pas la Batmobile C'est pas la voiture C'est le vaisseau Qu'on peut utiliser Et je l'ai utilisé Très souvent d'ailleurs Parce que Il y avait des fois J'avais la flemme De retourner en arrière Donc du coup Je marchais Pas je volais Parce que j'avais la flemme Même dans le jeu vidéo Est-ce que j'ai déjà pris Y'a rien ici Je suis un autre Conscientieux La trace est froide Je devrais retourner Au dernier endroit Où j'ai vu du tabac Oui non mais t'inquiète Batman T'inquiète Tout va bien Alors oui On sait ce qu'il devient Mais tu risques de spoiler Arkham Knight Non Il meurt Ok il meurt Oui bon Ça devait être un peu Un peu évident Ah mais oui Je crois qu'on me l'avait dit En plus J'ai tellement Oublié Mélanger Oui non je sais Qu'on peut pas utiliser La Batmobile Mais c'est ce que je disais C'est que du coup On utilisait le Batavion C'est pour faire plus simple C'est pas la Batmobile Qu'on utilise en déplacement rapide C'est le Batavion Nightwing est jouable Dans les missions De l'homme mystère Mais seulement en DLC Oui c'est ça Voilà Tim Drake apparaît Dans le scénario D'Arkham City Et dans le dernier DLC De City Harley Revenge Ça je crois que je l'ai Parce qu'il me semble que Attendez je l'ai vérifié Pour être sûr Que je dise pas de bêtises Oui Arkham City Je l'ai en GOTY En Game of the Gear Donc du coup Je crois que ça veut dire Que j'ai le DLC D'Harley Queen avec Il me semble Donc on le verra D'ailleurs Assylum aussi Là je l'ai en GOTY Je n'ai pas les DLC D'Origins Et de Knight Il apparaît plus présent Il apparaît plus présent Dans Knight D'accord Ok Alors au niveau Des défis de l'homme mystère Qu'est-ce que j'ai encore A faire Ça c'est Oui ça c'est verrouillé Pour le moment Bien Pour l'instant Il n'y a plus grand chose A faire Je vais aller choper Est-ce que je peux choper Là-bas Est-ce que je peux Choper des trucs Je sais plus Il me semble Que je peux pas Prendre grand chose Là-bas De toute manière Faudra que j'y aille Donc obligatoirement Dans le scénario Donc à la limite Ça pourra attendre Ce moment là Je ne sais pas Mais moi je m'éclate Mais vous les gars Vous ne vous voulez pas trop Jean Vous n'essayez même pas Ce n'est pas pour ça Que je vous parle Les portes de sécurité Sont fermées Je vais devoir trouver Un autre chemin Et retourner Sur la trace de Gordon Ok Il est difficile A trouver Cet autre chemin Oui c'est bon Batman T'inquiète T'inquiète Batman C'est fait Zaz Compte sur toi Pour trouver son travail Mais ça malheureusement Je ne vais pas pouvoir Le trouver tout de suite Il va falloir attendre D'avoir de quoi Enlever les barrières De sécurité Alors Est-ce que je peux Grimper là-haut Donc là-haut Pas encore Par contre Ça Je peux Le choper Je ne peux pas Prendre Ah bah non J'ai pas encore La bat griffe C'est vrai Je suis bête Bah non Je ne peux pas Il n'y avait pas Un trophée Là-haut par contre Né T'en prête Dans l'info De ouf Guedin Oracle Alas Barbara Gordon Comme on dit Fut la première Batgirl Tout à fait Oui 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 Ça a été précisé Il me semble Je crois Dans le jeu Non Oui C'est ça C'est précisé Dans le jeu Ouais Et c'est vrai C'est ce qu'il me semblait Dans le dessin animé C'est le cas Dans le dessin animé Il me semble Que c'est elle aussi Batgirl Non Si je ne dis pas Quelle bêtise Mais non Vous travaillez Oh Enlève ton L'esprit Alors, Batou, j'étais en train de me dire, tu aurais bien besoin d'un ami ici Quelqu'un qui parlait, avec qui partager tes secrets On commence avec le gros Qui se cache derrière ce masque ? Pourquoi ressens-tu le besoin de sortir combattre des gens comme moi ? Tu crois pouvoir gagner ? On verra Alors je vais toujours faire des allers-retours pour vérifier que je ne manque plus ou moins aucune conversation Ce sera très facile à savoir, parce que quand les conversations seront finies, on entendra C'est l'histoire de deux gars dans un asile de fou En bas, est-ce que tu l'as déjà entendu, celle-là ? Non ? Revenons à nos moutons Tu te demandes sûrement comment tout ça va finir, non ? Ça te rend dingue, Batou ? Tu pensais sûrement pouvoir suivre ce garde stupide jusqu'au vieillard ? Désolé Attends une minute Qu'est-ce que ça te fait de savoir que j'ai été plus intelligent que toi Alors que je suis... clairement dérangé ? Ah bah voilà Yugenon, bravo ! Donc oui, quand le Joker aura fini raconter des choses intéressantes C'est facile, on l'entendra facilement, vous verrez Voilà On entendra ça Bah c'est vrai qu'il y a des trucs intéressants dans l'histoire de Batman Après je suis pas une fan... Incontesté dans le sens où je connais tout Enfin pas incontesté, je suis pas une fan fanatique, je sais pas comment dire Bref Je connais pas tout par coeur Y'a des trucs qui m'intéressent dans l'univers de Batman Mais j'ai jamais lu des machins J'ai jamais tout... J'ai vu aucun film d'ailleurs Peut-être à la limite celui avec Jim Carrey Mais... Même pas sûr en fait Quelqu'un est sorti du bâtiment ? Seulement celui-là Sorti par la porte principale Il était déchiqueté Balancé dans l'eau Il n'avait aucune chance Attendez là Je reviendrai Au revoir monsieur Meurs bien A jamais Nightwing on peut en sorte le jouer lors de combat dans l'émission Oui 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 c'est ce qu'il a dit C'était qui qui avait dit ça ? C'était toi Baron je crois Évaluation de patient enregistré numéro 1 Nom du patient Victor Zad Diagnostiqué cliniquement fou après le meurtre d'au moins 20 femmes dans la région de Gotham Bonjour Victor, je suis le docteur Cassidy Comme c'est notre première téance Prenons le temps de nous connaître Ah oui non, attendez je dirais ça après Tout est sans importance Ne pensez-vous pas avoir une conception très négative de la vie ? Vous avez eu mon dossier sans doute Oui, oui en effet Il est écrit que vous venez d'une famille riche Que vos parents sont morts Et que vous avez perdu tout votre argent en jouant Et rien n'a d'importance Pourquoi dites-vous ça sans arrêt Victor ? Parce que la seule chose qui compte est la cicatrice Avez-vous vu mon travail Miss Cassidy ? Si vous faites allusion aux cicatrices Bien sûr que je pense à ces cicatrices Et j'ai une place pour la pauvre Vous voulez voir ? Donc oui Après il me semble que dans Arkham City On peut jouer en tant que Alors je sais plus quel c'est Je sais plus si c'est Robin ou si c'est Nightwing Un des deux, pas la peine de me corriger On se comprend On peut faire les défis Alors c'est hors jeu Mais il y a les défis Et je sais qu'on peut jouer On peut jouer un des deux Mais c'est pas dans l'histoire Pas dans l'histoire principale Après DLC c'est autre chose Mais voilà Alors je regarde juste un truc Est-ce que j'ai pensé à faire la petite pause pour la VOD ou pas ? 22-53 23-23 Bah oui j'ai pensé à faire la pause Tout va bien Ouf ! Alors pourquoi est-ce que je viens ici ? Juste pour pouvoir ramasser le trophée Parce que bah C'est juste là Et puis voilà c'est fait Et puis il y a aussi un autre truc à faire Et il y a ça aussi à faire Ce miroir me fout les jetons Sérieux Et le trophée il y a Voilà J'aime bien les petits messages quand tu vas pas au bon endroit Sympa Ça change un peu Puis au moins Ça le mérite d'être clair Il me dit Il fait des rénovations Et effectivement Il va faire quelques changements Par contre dans ce jeu Il y a quand même un truc qui m'énerve C'est pas le jeu en lui-même C'est les fous Vous allez voir Putain les fous Ils sont tellement chiants Oh là là J'ai tellement pas envie de les retrouver Ces petits bonhommes là Oui 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 Je venais juste chercher les trucs Ah oui non non Sinon on aurait vachement progressé En une partie tout à l'heure Non Je venais juste chercher les trucs Donc l'énigme pour Zaz Ce sera ici Enfin Zaz C'est juste là Parce que bon Je me permets de vous spoiler Mais ces gardes ne sont pas En train de jouer Alors je ne peux pas avoir L'indication sur eux Mais bon Ils ne sont pas très vivants Ils ne sont pas très vivants Il n'y a pas le point Bah si oui Il y avait le point d'interrogation Juste là Il me semblait bien Qu'il y avait un truc en plus Dans le coin Il est là En attendant Le billard Il te file une de ses raclées Bah tu ne peux pas TP vers lui Dis donc C'est quoi qui fait boum boum Depuis tout à l'heure Bah ça c'est arrêté Bah tant mieux Boum 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 Il te fait dans la chambre Ça rigole On traduit les chansons Même s'il ne faut pas Ah mais bébé chat Salut Eh dégage patou C'est mon moment à moi Où est Gordon ? T'aimerais bien le savoir Je suis là La ferme Oh Idiote Allez Que fait-il ici ? C'est trop tôt ? Désolée poussin Ne sois pas en colère contre moi Mouah Petite coquine Je ne peux jamais rester furieux contre toi Désolée Batman Tu vas devoir trouver un autre moyen Bye bye maintenant Je ne passerai pas cette porte de sécurité Je dois trouver un autre chemin Je veux l'enregistrement On reviendra chercher plus tard Je venais juste pour voir la petite cinématique justement J'aime bien Plus on peut voir Harlem Tu sais Après tout Bon là il n'y a pas encore grand chose que je puisse faire Faudra revenir plus tard Avec de meilleurs accessoires Parce que pour l'instant Batman il est un petit peu tout nu Je veux que vous trouviez tout le monde Et personne ne doit rater la fête Je suis un autre conscience nu Donc là c'est pareil pour l'instant Ça je ne peux pas le prendre Ce sera un peu plus tard Même un petit peu beaucoup plus tard Alors je vais faire ça pour qu'il arrête de m'emmerder Genre hop Comme ça au moins j'aurais pu le message l'afficher Je ne sais plus s'il y avait quelque chose sur les docks en bas Il faudrait que j'aille voir Il me semble qu'il y a peut-être quelque chose Je vais retourner en bas Oui je sais Je fais ça dans n'importe quel sens Mais bon Ce trophée était un test Bravo Tu as réussi le niveau élémentaire Ah Nygma Il n'est pas toujours très gentil Un Nygma quand même Ce ne serait pas un bon prof Par contre je trouve que quand on vole avec Batman Dans ce jeu là La caméra elle est un petit peu trop proche C'est vrai que c'était plus à l'aise On était plus à l'aise dans Origins Avec un patient enregistré numéro 1 Le Joker est plus intéressant que je ne pensais au départ Quand le projet dit en sera prêt Je suis sûre qu'il sera le contact parfait Bonjour Aujourd'hui je pensais revenir à la précédente conversation sur votre famille Bien sûr Je suis né dans un petit visage de pêcheur J'ai toujours voulu entrer au cirque Mais mon père ne voulait pas Je ne vous crois pas Mon père était fru Une semaine avant la retraite La pêche Je tenais l'histoire De quoi avez-vous peur ? Peur ? Oui peur Il y a quelque chose C'est évident Quelque chose qui arrive dans ce que vous êtes Et si j'ai trop peur pour m'en souvenir Ça me fait trop souffrir Alors je peux vous aider Bon du coup le projet Titan On sait un petit peu ce que c'est Vu que le projet Titan Bon ben Bane on a vu qu'il s'était injecté du TN1 Donc TN moi je le dis c'est pour Titan Grosso merdo C'est un peu la molécule Qui permet de grossir à fond vos muscles Vous booster de manière Ouah Trop bégé le mec Trop fort Trop la muscu Mais en fait c'est hyper dangereux Attention la drogue C'est mal Non mais sans déconner par contre Voilà on a eu un micro aperçu Dans Dans Origins Mais bon Là vous verrez C'est un peu plus costaud La douleur Et la souffrance Qui s'insinuaient dans les veines de Gotham Furent ressenties partout Par mon père d'abord Touché par une terrible maladie Ma mère survécut Mais Dans son monde Je rejoignis la maison familiale Pour m'occuper d'elle Tandis qu'elle conservait Le lit Jusqu'à son dernier souffle Ses pleurs Me tenaient éveillée La nuit Ah bah c'est cool C'est cool Du coup Pour Pour la copie En plus je crois que vous pouvez A nouveau régler Le La qualité vidéo Donc ça aide Doublement plus Si jamais il y avait un problème Euh Sais-tu d'où Vient la genèse du Joker Conté dans Origins Bah dans Origins En fait On voit pas tellement grand chose Tout ce qu'on sait C'est que c'est quelqu'un Au départ Dont on ignore Et tout Et qui en fait A pris la place De Black Mask Et On en sait pas plus Si ce n'est qu'au moment Où Batman le sauve Il commence à développer Un truc obsessionnel Pour Batman Mais à part ça J'ai pas eu l'impression Dans les trucs Qu'on a trouvé Qu'il y avait plus d'infos Que ça Sur Sur les origines Du Joker Donc après Si c'est des références A des comics A des trucs comme ça Ça c'est le genre de références Que j'ai pas Parce qu'encore une fois Moi je connais Le dessin animé Et encore Pas si bien que ça Parce que bon J'ai des souvenirs En bribe Et j'ai jamais lu Aucun comics Donc du coup Non effectivement Je sais pas bien D'où vient le Joker Rassemblez tous les médecins Fouillez chaque centimètre Du centre médicale Sérieusement Fouillez chaque salle Chaque bureau Et même Chaque poubelle Non Chaque poubelle Si un autre médecin Essaye de sortir du bâtiment Toi tu n'en sortiras pas J'ilonderai les chambres De gaz hilarants Et te laisserai mourir Bon sang Je pourrai le faire Quoi qu'il arrive Ça l'air abusant Tout ce que je sais Moi sur le Joker D'Origins C'est que je n'aime pas sa voix En français Oui je sais Certains diront Putain mais ta gueule Je m'en fous C'est moi qui ai le micro Je peux drop the mic Mais si je drop the mic Je drop aussi the headphone Et du coup C'est pas très cool En fait Et j'entends plus rien Donc je ne fais pas drop the mic Et putain Je crois que j'ai pris Le bon chemin C'est ça J'ai pris le bon chemin Je crois que j'ai pris Le bon chemin Mais non mais ça ne va pas du tout Ça ne va pas du tout J'ai pris le bon chemin Je voulais le chemin au trophée Moi à chaque fois Je me plante Toujours le don pour trouver Le bon chemin Du premier coup Alors que je cherche L'autre chemin Bah du coup Je ne sais plus Par où c'est Par là C'est compliqué Le tuyau C'était par là En fait l'histoire Que le Joker raconte Au docteur Quinzel Après son arrestation Vient du comics Qui a Été récemment adopté The Killing Joe Qui raconte Une des jeunesses possibles Du Joker Tu dis possible Car l'univers des comics Oui Oui voilà Ça y'a tellement De trucs différents Possibles Que bon Oui ce qu'il raconte À Harley C'est quoi C'est quand on trouve Quelqu'un Qui vous ressemble Alors je vais exprès De retourner ici Je vous le dis tout de suite Je voulais voir S'il n'y avait rien d'autre Quand il dit que Ah oui non c'est vrai Ça c'était juste un décor Ok C'était pas Que Il a enfin trouvé Quelqu'un Qui le comprend Qui a bouleversé sa vie Et tout le passage Tout le passage Il est en Riding En Riding En raid Red Hood Lâchez-moi L'affaire Mais descend avec les autres Bouge-toi Ok ok Je vous entends J'y vais Pourquoi a-t-il besoin Des médecins Je dois les sauver Une des préférées Des fans Pourquoi ? Parce que je la trouve Pas extraordinaire Moi Enfin bon C'est quoi C'est juste Que c'était un fou A la base Qui voulait Soudainement Éliminer Batman Et qui Une fois que Batman Le sauve Parce qu'il veut pas Le laisser crever Il devient obsédé Par lui C'est ça ? Non ? Ou j'ai raté un épisode Et j'ai pas tout bien compris Moi tout ce que je sais Encore une fois C'est que J'aimais bien Un espèce d'univers alternatif Où C'est Bruce Qui meurt Et sa mère Devient le Joker Et son père Devient Batman Ça je trouve ça Très rigolo Enfin Dans la mesure Où c'est rigolo Bien sûr Oui Je suis juste venue Casser ça Il est déjà fou De batou Oui Mais Quand Batman Le sauve Il devient encore Plus Obsédé Par Batman C'est ça en fait Que je voulais dire C'est de ce passage là Que je voulais parler D'ailleurs le Tata Tata Ça colle pas Mais bon Alors Killer Croc A atteint D'une mutation Rare à la naissance Ayant rendu sa peau Verte et écailleuse Et a donné son corps A son corps Des proportions Grotesques Waylon Jones A été élevé Par une tante alcoolique Qui l'a tyrannisé Sans relâche Et Sans relâche A cause de son apparence Et ça c'est vraiment pas cool Il a travaillé brièvement Comme phénomène de foire Sous le nom de Killer Croc Mais sa misanthropie S'est développée En même temps Que sa nature bestiale Le poussant A mener une vie criminelle L'intérioration De sa condition physique Et de sa santé mentale Font de Killer Croc Un ennemi plus bestial De plus en plus étranger A toute humanité Killer Croc Qui leur croit qu'est doté D'une peau incroyablement épaisse De dents rasoirs De dents Et de griffes Pardon Tranchantes Comme un rasoir Lutteur expert Sa force Et son endurance Atteignent un niveau Quasi surhumain Des sens surdéveloppés Et des réflexes Extrêmement rapides Peut rester dans l'eau Pendant de longues périodes Une haine profonde Des humains En fait le joker De devient le joker En tombant dans une cuve d'acide Oui Ça oui Ça je crois qu'à peu près Tout le monde A chaque fois Ils disent que Justement C'est ce qu'il est C'est flashpoint paradoxe D'accord Pour Thomas Wayne Qui est Batman Mais par contre Le problème C'est que Bah c'est que ça Ça s'est jamais vraiment passé Vu que c'était dans ses souvenirs Ou alors ça s'est vraiment passé Parce que Parce que Moi j'avais l'impression Que c'était juste Un sentiment C'était pas vraiment Ce qui s'était passé Ou alors ça s'est vraiment passé Avant qu'il arrive à Gotham Le coup du truc Où il est habillé En Red Hood Et qu'il est Et qu'il tombe Dans la cuve d'acide Parce que moi à chaque fois Je pensais que c'était C'était ce qu'il ressentait Une fois qu'il avait été sauvé Par Batman Justement Après Après sa chute Moi c'est ce que j'avais l'impression Que ça racontait C'est pour ça que du coup Je n'ai pas compris ça En même temps En même temps Vous apprendrez Vous apprendrez Que je suis vraiment pas douée Pour analyser les choses Je suis vraiment pas douée Pour aller en profondeur Dans les choses Moi je vois Le Joker Qui a eu une révélation Et que d'un coup Il tombe amoureux de Batman Parce que Il a eu une révélation En tombant avec lui Et du coup J'avais l'impression Que c'est comme ça Qu'il décrivait ça à Harley Pour ça Moi je n'avais jamais compris Que ça s'était vraiment passé Vous comprenez Un petit peu maintenant Pourquoi Est-ce que J'étais très très nulle en elle Parce que A chaque fois Les profs me disaient Il faut aller en profondeur Développe Ben oui Mais je ne sais pas développer Déjà que je ne sais pas analyser Je ne sais pas critiquer Ça vous voyez Je ne l'avais même pas bité Je ne l'avais même pas bité Que ça s'était vraiment passé Alors Ben non Ben là J'ai appris un truc Donc ça s'est vraiment passé D'accord Parce que oui Je savais qu'il tombait Dans une cuve d'acide Enfin C'est récurrent C'est très souvent le cas Donc Du coup Ah ouais Non je n'avais pas du tout Compris Que ça s'était vraiment passé Du coup Si Huguenot Moi je m'en fous Que ce soit long A moins que tu n'aies pas le temps Là c'est justifiable Mais moi ça ne me dérange pas Que tu rentres dans les détails Parce que Ça je ne l'avais pas compris Donc le point est ici Le point est ici Et je ne sais plus où se trouve le Il doit se trouver là-bas Je pense En hauteur Alors On va retourner Vous croyez que ça fasse Alors Oui Non J'aurais préféré que tu t'accroches A la gargouille Mais bon Toi tu as le temps Sinon Mettez-vous au point Assurez-vous Que vous racontez bien La même chose Et celui qui est chaud Il peut raconter Pas de problème Oh Arrêtez de pleurer Qu'est-ce que tu fous Aaaaaah Allez Je reviens Dépêche-moi Pitié Qu'est-ce qu'on va faire Faut le trouver Sinon c'est notre tour C'est qu'idée Ne nous faites pas de mal Ah oui c'est vrai Il est là C'est comme ça Qu'il faut le faire Eh tu m'entends On se réveille Comment il peut faire tout ça Qu'est-ce qu'il se passe L'affaire M'en ouvre l'oeil On laisse là On ne sait pas Pour choper Batman Je ne peux pas vous inquiéter Mais je pense qu'il pourrait être là Avec vous Quel taré A construit ce truc Ça ressemble pas aux hôpitaux Que j'ai visité C'est quoi cette hôpitale C'est plutôt une salle de torture Je lui ai eu un peu chaud aux fesses On est d'accord Mais ça passe Le joker peut qu'on te chope Moi j'y arriverai Ouais Il y a un docteur ici Non Il y a Il semblerait que j'ai un tantum de bain précis Ayons besoin de choix C'est vrai que la Batmobile Elle est difficilement manquable Par contre Baron je te le dis tout de suite J'espère que tu entendras ça Attends Oublie pas de découper ton texte En plusieurs parties Parce que si tu te fais chier A écrire un très long texte Ça passe pas sur Twitch Il faut que tu découpes ton texte En plusieurs parties Au pire des cas Si tu fais un contrôle Et flèche du haut Tu récupères ton texte C'est juste pour le cas où Alors Selon l'histoire du joker Selon l'histoire Le joker était un ancien acteur raté Oui ça il me semble que ça a été dit Ça je crois que je m'en souviens Il est marié Et attend la naissance d'un futur enfant Oui C'est dans celui-ci Ou c'est dans l'autre Qui parle Qui parle Qui parle de ça Ça devait être dans l'autre Alors Ça devait être dans Origins Mais c'est vrai que le truc de Acteur Acteur et Et le gosse Ça me dit quelque chose Donc il est marié Et attend la naissance D'un futur enfant Malheureusement Il est très pauvre Et a des relations Peu fréquentables Dans le monde De la pègre Qui lui propose D'incarner Red Hood Qui est pour le reste Qui est pour le reste De la ville Le chef du gang Ce qui n'est qu'une façade Vu qu'il est toujours Incarné par une personne Sacrifiable Oui ça pour Red Hood J'ai cru comprendre Qu'effectivement Parce que j'ai vu Gotham J'ai aussi vu Gotham Et Et du coup J'ai cru comprendre Que Effectivement Red Hood C'était plus Justement La cagoule rouge Ou la cape Le capuchon Que quelqu'un En particulier C'était un truc Interchangeable Sans trop de difficulté Je fais le tour Je regarde juste Si j'ai un oublie Normalement Ça devrait être bon Mais Au pire des cas Je finirai par avoir Les cartes Mais Plus vite Je trouve des choses Mieux ce sera Et Non Vachemale Entretenir avec un patient Numéro 21 Nom du patient Edward Nigma Alias L'Homme Mystère Alors Edward Le directeur Sharp m'a dit Que vous aviez Encore Et vous avez des énigmes Menaçantes Sur les murs De la ville Il faudrait être Diablement paranoïaque Pour voir des menaces Dans l'innocence Et mille Le docteur Puis je vous en poser Très bien Qu'est-ce qui marche À quatre pattes Puis deux Et enfin Trois Un homme Il marche à quatre pattes Étant bébé Sur ses deux pieds Quand il est adulte Puis utilise une canne Quand il est vieux Il fait un peu peur Mais c'est un peu rigolo Quand même Je crois pas qu'il y ait D'autres trucs Normalement Ça devrait être bon Pour le moment De toute manière On reviendra Donc Oui Je suis là Bah alors Ils ont emmené quelqu'un Dans l'ascenseur J'ignore de qui il s'agit Ils ne voulaient manifestement Pas être suivis L'ascenseur semble avoir été éteint Vous serez en sécurité ici Tout ira bien Et les autres ? On a entendu des coups de feu Ils pourraient être morts On devra aller les aider Oh J'oubliais Le docteur Kellerman Était dans la salle d'observation Des patients Et le docteur Chen Est allé en chirurgie Et le docteur Jung Est en radiologie Ok Restez là Je trouverai les autres médecins Je suis là Mike Tiens-toi tranquille Je te libérerai Vous allez bien On est sauf Batman nous a sauvés Alors Quelques jours avant son accident Dans le bain d'acide Sa femme tombe gravement malade Donc l'acteur a besoin Vite d'argent Et donc il accepte De jouer le Red Hood Mais le jour du casse De l'usine De produits chimiques Sa femme meurt Et le bébé avec Il ayant plus rien à perdre Il fait le casse Mais sera contrecarré Par Batman Et glissa malencontreusement Dans un bain de produits chimiques Mais du coup Du coup Batman Qui c'est alors ? Parce que S'il a glissé Au moment de se faire Contrecarré par Batman Du coup Batman Il est censé savoir Qui c'est le Joker ? C'est bizarre Il survécu miraculeusement Mais il perdit la raison Son teint de vin Blafarde Et ses cheveux Ce teint de vert Et un rectus Sur son visage Reste affigé En un grand sourire Lui dedans Un côté Rigolo Il ne sait pas Batman a dit qu'il allait tenter De le sauver Putain Batman a commis Un meurtre Enfin il aurait pu Commettre un meurtre Parce que d'habitude Lui qui veut sauver Tout le monde Là il n'a même pas Tenté de sauver Le mec qui prenait Un bas d'acide Sympa le mec Sympa Batman Je veux dire Tu lançais ton grappin Tu récupérais le mec Je ne sais pas Tu Tu utilisais ta vision détective Tu voyais que le mec Il était là Tu pouvais voir Qu'il était encore en vie Putain salaud Batman Salaud Ce petit message Vous allez souvent l'entendre Le père de la Piong Notre nouvelle directrice de recherche Depuis qu'elle a rejoint notre équipe Il y a deux ans Arkham est à la pointe de la recherche En matière de compréhension Du cerveau humain Bonjour Arkham Parlons de l'esprit Comment peut-on comprendre Et au fil d'un très peu De l'utilité si complexe Quand elle craque Comment en vérité Le projet titan a pour but De créer un banc d'essai C'est pas ça le Ce sera pas ça le message Que vous allez très souvent entendre Mais celui là aussi Je l'ai entendu souvent Mais il y a un message Que vous allez très 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 souvent entendre A chaque fois qu'on va passer Dans ce couloir Vous allez voir Risques Notre objectif est de soigner Les spécimens les plus malchanceux Les faibles Ceux qui ne peuvent pas relever physiquement Les défis de nos pratiques médicales Le projet titan fera de nous Un établissement de renommée mondiale Un établissement primé Si l'un de vos proches Et par grande détresse Il n'existe pas d'institution capable de l'accueillir Et dans lesquelles vous aurez la garantie qu'il sera bien Et qu'il recevra les liens Pas bien traité Les tarifs et nos formules de santé sont disponibles à l'accueil Ou sur www.arkam.com Oui et ben il marche pas Le site j'ai écrit ça marche pas Toutes les mutuelles Permettez moi de vous présenter le brillant travail du docteur Penelope Young C'est pas ça le message que je veux moi C'est l'autre Depuis qu'elle a rejoint notre équipe il y a deux ans Arkam est à la pointe de la recherche en matière de compréhension du cerveau humain Bonjour Arkam Parlons de l'esprit Comment peut-on comprendre et au final traiter une société complète ? Oui c'est vrai Pour une fois je commence par le docteur Young D'habitude je finis par elle Bah là pour une fois je vais commencer par elle Un établissement primé Ah bah voilà Bah attendez Attendez Pourquoi vous faites ça ? J'ai fait exactement ce que ma vie Il était là le message Et rejoigne tranquillement leur chambre Permettez moi de vous présenter Oh mais non il y avait le message Je suis triste Il y avait le message Bienvenue à l'asile de machin Ah bon on l'aura après Mais je l'aime bien le Bienvenue à l'asile d'Arkham Tu sais que ça a une incidence sur l'histoire si tu commences par elle Ah oui Il vaut mieux commencer par elle ou finir par elle alors du coup Je préfère attendre la réponse Quand il s'appelait encore Batman Bienvenue dans l'asile d'Arkham J'imagine Parce que j'ai le langage Twitch chez moi ça fait 15 000 J'imagine qu'à la suite de ces trois imotes En fait ça veut dire qu'on s'en fout Que ça ne change rien Non mais c'est pas vrai tu dis des bêtises Ah bah bien Salut J-Fourbe ça va ? Tu es plus fourbe que J-Fourbe Moi tout ce que je sais c'est que quand on sauve le Doctoryo En dernier elle demande aussi comment vont les autres Et puis bah du coup Batman lui dit que c'est bon je crois Ce gros plan dégueulasse C'est pas libre longtemps J'ai étudié le cas du Joker pendant des mois après son évasion Le directeur était très clair Le Joker devait être guéri Une mauvaise publicité affectera sa campagne pour devenir maire Ce sera le cadet de ses Oh mon sang J'ai failli oublier Ils ont dit qu'ils parcouraient l'établissement Pour traquer les autres médecins Pas d'inquiétude docteur Je vous ai sauvé d'abord et je vais maintenant fouiller les autres salles Attendez là c'est dangereux dehors Oui voilà La seule différence qu'il y a c'est que d'habitude quand je la sauve en dernier Ça me permet de pas faire Ça me permet de pas faire l'aller-retour chez elle Parce que justement il faut qu'elle me dise Oh il y a des dossiers dans le manoir Qui concernent machin chose Le projet blabla S'il met la main sur la formule Blablabli blablablu blablabla Donc il y a quand même une petite différence Yuganon C'était pas tout à fait C'était pas tout à fait faux Allez Bienvenue Oh mais c'est pas le message là que je veux Nos découvertes ont conduit à nous demander si la psychose était en elle-même neurotoxique Et si les changements potentiellement nuisibles pour le serpo étaient liés à la durée des épisodes psychotiques Le projet Titan nous permet de renforcer la capacité des individus à faire face à de tels changements Nous avons eu des premiers résultats prometteurs Mais ce n'est qu'après l'arrivée du patient X que nos attentes ont été revues à la hausse Le patient X a été le catalyseur conduisant à l'adoption à grande échelle du processus Titan Nous devons tous remercier nos bienfaiteurs pour cette opportunité Nous représentons toutes les spécialités médicales Et offrons une vaste gamme de programmes thérapeutiques, chirurgicaux et sanitaires La grande qualité de nos soins associés à l'emplacement pratique de la ville Conforte notre position de premier établissement de l'Etat Les choses ont évolué dans cet établissement Et nos techniques nouvelles nous permettent d'espérer la guérison de tous Bienvenue à l'asile d'Arkham Nous sommes là pour vous aider Quand Amadeus Arkham a construit cette destitution Rares étaient ceux qui imaginaient qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation et de réalisation qu'elle est aujourd'hui Tout le monde connait les soi-disant supercriminels qui y sont traités Mais ce n'est pas tout Nos ailes basse sécurité offrent aux individus normaux détourmentés un lieu sûr pour guérir Pour guérir C'est vrai Nous acceptons toutes les mutuelles Vous trouverez sur notre site web toutes les informations sur notre institution et nos services Savez-vous que les psychiatres de notre pavillon enfant peuvent dresser un profil psychologique détaillé de vos enfants à problèmes ? Les choses ont évolué dans cet établissement Et nos techniques nouvelles nous permettent d'espérer la guérison de tous Nous représentons toutes les spécialités médicales Et offrons une vaste gamme de programmes thérapeutiques Non j'irai pas là-bas La grande qualité de nos soins associés à l'emplacement pratique de l'asile Confortons notre position Le premier établissement de l'état L'asile d'Arkham est un hôpital psychiatrique de 500 places Servant toute la région de Gotham Nous proposons des stages Et formons depuis deux ans D'être diplômés des meilleures universités Nos stages sont l'assurance d'un brillant début de carrière Notre brochure Il n'est pas un patient heureux est un patient silencieux Mais moi j'aime bien le Bienvenue à l'asile d'Arkham Parce qu'en fait en général ce qu'on entend c'est Bienvenue à l'asile d'Arkham Bla 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 Et puis après je sais plus trop Parce qu'il se répète de toute manière Je regarde si j'ai rien oublié Très bien Tu as l'air d'aimer les spots de pub pourtant Mais c'est parce que j'ai tellement entendu la petite annonce Parce que je tente de faire le trajet Du bienvenue à l'asile d'Arkham Après j'oublie le petit bout de phrase qui vient juste après Et puis après c'est Quand Amadeus Arkham avait bâti cet établissement Il était loin de ce Et en général c'est là où je sors Après le reste je le connais moins bien mais bon C'est juste que ça me fait rire Parce que c'est ce que j'ai le plus entendu Quand je fais le jeu Et quand je le recommence Associé à l'emplacement pratique de l'asile Conforte notre position de premier établissement de l'état Oui je vais l'entendre encore une fois J'en suis pas encore saoulée Ah oui voilà nous sommes là pour vous aider Bienvenue à l'asile d'Arkham Nous sommes là pour vous aider Alors Amadeus Arkham a construit cette installation Rarêtez ceux qui imaginaient qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation et de réhabitation qu'elle est aujourd'hui Bienvenue à l'asile d'Arkham Nous sommes là pour vous aider Bonjour ça va ? Batman ! Salut Ne parlez pas vous êtes sauf maintenant Mais c'est un piège ! Je sais Ce n'est juste pas pour moi C'est vrai Tu es vraiment le plus grand détective Comment as-tu réussi Ben-Tur ? Oh bon sang Venez là les gars Voyons s'il peut détecter un grand plat de poids Qu'est-ce que vous attendez ? Le 1er avril ? Descendez pas à la rang ! Alors c'est tout Batman ? Oh mon coubeau Faut que tu me frappes loup ! Ne prends pas la grosse tête Batou Je ne fais que te ramollir Considère ça comme un avant-goût de l'événement principal Bienvenue à l'asile d'Arkham Nous sommes là pour vous aider Pardon J'ai essayé de vous le dire Je ne pouvais pas parler Du calme Vous êtes sauf maintenant Je peux m'occuper de ces misérables malfrats Docteur Tien Tien dans Cédric J'ai aucune idée de qui c'est Elliot C'est lui c'est ça ? Tommy Elliot et Bruce Wayne étaient des amis d'enfance Et chose que Bruce ignorait Des reflets sombres l'un de l'autre Sociopathe dès son enfance Elliot essaya de tuer ses parents pour hériter de leur fortune Lorsque son plan échoua en partie à cause des compétences chirurgicales de Thomas Wayne Le père de Bruce Elliot teint Bruce pour responsable Devenu un chirurgien incroyablement talentueux Elliot élabora un plan complexe pour se venger de la chauve-souris Il devint le Hush Un être diabolique Et démasqué Et non j'ai raté une ligne La tête couverte de bandage Il fut vaincu et démasqué par le chevalet noir Hush complote toujours pour se venger de Batman En mettant sur pied des plans retorts avec une précision chirurgicale Oh 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 Grande force physique augmentée par une haine pour Bruce Wayne Chirurgien de renommée mondiale Génie en découverte médicale Maître du camouflage déterminé à détruire Bruce Wayne Mais du coup il sait que Bruce Wayne c'est Batman Lui peut-être pas hein Je pense pas hein Oui mais moi Thomas Elliot Hush ou Silence J'en sais pas plus que ce que la biographie dit A part ça Pierre a tes mire doubleur du joker à ton goût Je suis assez d'accord Oh Il est au courant d'accord Je ne suis pas sûr de pouvoir garder un secret plus longtemps Deux vieux amis vont venir à la fête L'un d'eux est terrifié à l'idée que tu partes sans lui dire bonjour L'autre et ben disons simplement qu'il sera aussi surpris de te voir que toi en le voyant J'imagine que quand il parle de terrifié Quand il parle de terrifié celui qui sera terrifié que je lui dise pas bonjour avant de partir J'imagine qu'il parle de celui qui terrorise les gens Rares étaient ceux qui imaginaient qu'elle devirait les grands centres de réalisation et de réhabilitation qu'elle est aujourd'hui Tout le monde connait les solutions super criminels qui sont traités Mais ce n'est pas tout Et offre aux individus normaux mais tourmentés à lieu sûr pour guérir Il faut encore que je travaille le reste de la phrase C'était le départ mais d'accord il est au courant Il n'y avait qu'un qui était au courant de l'identité de Batman Bah non non ils sont plusieurs Il y a Hugo Strange mais lui Hugo c'est compliqué parce qu'il le sait Mais à cause de je sais plus quoi Il le sait pas tout le temps C'est quand sa mémoire se débloque il s'en souvient mais bon il s'en souvient pas souvent Parce que justement ils disent Parce que lui il serait prêt à le dire à tout le monde Lui il serait prêt à le dire à tout le monde Mais comme il s'en souvient pas en permanence Bah du coup il peut pas le dire à tout le monde Mais s'il s'en souvenait tout le temps il l'aurait déjà dit depuis longtemps Bane on a vu dans Origins lui il le sait Ah Hugo il l'a déduit d'accord Bane lui il l'a compris Il l'a déduit En enquêtant tout simplement Sauf que à cause de l'utilisation du venin du TN1 Qui prend à la fin du jeu Sa mémoire est endommagée de manière importante Et ici De manière importante Et irrémédiable Je sais plus les termes qu'il emploie précisément Mais en gros voilà il zappe Que Batman c'est Bruce Mais il l'a su Razelgul le sait Ça je sais plus pourquoi Mais je sais qu'il le sait effectivement Ainsi que sa fille Talia Parce que bon bah Batman il va faire des choses avec elle Voilà Catwoman aussi j'imagine qu'elle le sait Et puis voilà Bah du coup Hush je viens de la prendre Freezer est-ce qu'il le sait Freezer déjà ? Je sais plus si Freezer il est au courant Bon c'est pas Et est-ce qu'Enigma il le sait Lui qui est si intelligent Je sais plus s'il le sait Oui mais Alfred c'est pas un méchant Il a un gosse avec Talia Qui devient un Robin Ah donc c'est vraiment avec Avec elle qu'il a un gosse D'accord Freezer il le sait pas D'accord Oui donc voilà ça me fait un peu marrer Parce qu'il veut garder son identité secret de tout le monde Mais des fois Des fois bah il le laisse quand même savoir Genre Talia elle le sait quoi C'était pour la pécho Franchement Damian Wayne Parce que c'est vrai que moi J'ai jamais su que Batman il avait un gosse Parce que moi le seul fois où j'ai vu Batman Sans être Batman Donc entre guillemets Bruce Wayne vieux C'était dans l'autre dessin animé Où là il y avait un costume de Batman Que d'ailleurs je trouvais très très stylé C'était un costume tout noir Mais un noir uni Pas le même genre de noir qu'il a là C'est à dire c'est un noir et un gris là C'était du tout noir Et il avait le logo chauve-souris tout rouge Et c'est le seul que je connais Mais là il me semble pas que ce soit son fils C'est pas son fils Je crois que c'est quelqu'un qui recrute Non je sais plus Je sais plus comment ça commence en fait Donc peut-être que c'est son fils Peut-être que c'est quelqu'un d'autre Je sais plus du tout comment ça commence Ça Cette série là Mais Bah cette série je l'aimais bien Enfin le peu d'épisodes que j'avais vu C'était assez cool quoi Ah Catwoman elle le sait pas Je pensais qu'elle le savait Catwoman Parce que comme elle lui fait des bisous et tout Un petit peu aussi Voilà Terrimwagwini D'accord Batman Beyond D'accord Et c'est pas son fils Oui hein Il me semblait bien que c'était pas son fils Parce que ça me paraissait bizarre Je sais plus comment est-ce qu'il le trouve par contre Mais il me semblait bien que c'était peut-être pas son fils Donc voilà Moi j'ai jamais trop su Qu'il avait des gamins quoi Du coup j'étais pas du tout au courant Enfin au moins un quoi Et dans le jeu Dans le jeu on sait qu'il a un gamin Dans le jeu on ne sait pas d'accord Enfin oui parce qu'on sait qu'il a fait des choses avec Talia Ça je crois que ça va être dit Ou sous-entendu Mais euh Mais je me souvenais pas effectivement Que je pourrais le faire mourir le mec Mais je me souvenais pas d'autre chose Où est-ce qu'il est le premier interrupteur Je sais plus Officiellement dans le jeu il n'en a pas Très bien Je sais plus où est-ce qu'il faut que je le lance Ce serait un peu méchant de ma part quand même De faire tomber le mec dedans Ce serait pas très Batmanic Oui bah t'es peut-être content Que je sois là du coup Hein Non tu crois pas Oups Je ne peux pas laisser cet homme mourir Je dois vider la salle du venin En si vite que possible Les trois ventilateurs sont verts Ils marchent à même puissance La pièce devrait se finir pour moi Surprise surprise Batman arrive juste à temps La prochaine fois Je te descendrai Et tout sera réglé Il a failli mourir le mec quand même Parce que je n'arrivais pas A tirer sur le truc L'un des plus anciens gardiens Et il n'y avait pas le mot gardien L'un des plus anciens Et des plus respectés gardes d'Arkham Cash ne craint qu'un détenu Killer Croc Qui le blesse agréablement Pendant une émeute dans l'asile Cependant Cash reste déterminé A maîtriser les détenus de l'asile Et à surmonter sa peur de croc En même temps un mec qui vous bouffe le main C'est un petit peu normal Que vous ayez peur de lui Grande force physique Excellent réflexe Un des gardes les plus expérimentés d'Arkham Grande hostilité envers Killer Croc Ouais j'ai pas encore la bat griffe Je crois que c'est la bat griffe Qu'il me faut pour ça Ouais Il me semble que c'est soit là dedans Soit je sais plus où Euh c'est pas sur un journal Et bah si C'était sur un journal Firefly Pyromane Garfield Lins Débuta En tant que petit malfrat Mais devint bientôt Le responsable de crimes Plus importants Des incendies volontaires Démolissant de grande partie De Gotham Ces incendies devenus Rapidement incontrôlables Lui laisser de terribles cicatrices Son corps est presque Entièrement recouvert De brûlures Il porte désormais Un costume inifuge Pour perpétrer ses crimes Lorsqu'il n'est pas incarcéré A Blackgate Connaissance approfondie Des agents Inflammables J'allais dire Des agents chimiques X Non j'allais pas dire le X Mais j'allais dire au moins chimiques Arsenal complet D'armes incendiaires Porte des cicatrices Sur 90% de son corps Sociopathe A forte tendance Petit gros maniaque Et c'est seulement Quand le mec Il s'est cramé entièrement La gueule Qu'il s'est dit Oh dis donc Et si je me faisais un costume Oh 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 Mais ouais C'est vrai que Moi j'aime bien Que dans Gotham La série Firefly Ce soit une femme Je trouve que c'est Vachement rigolo Rigolo c'est pas le bon go Mais je trouve ça cool Qu'est-ce qu'il se passe Ma radio est tombée en panne Peu de temps après Que vous ayez amené le joker Je ne sais pas On l'enferme Il sort Et des gens meurent Si je pouvais être seul Avec cet animal Ne serait-ce qu'une minute Je n'aurais pas dû quitter Les soins intensifs J'aurais dû m'assurer Que ce taré reste là Où était sa place Qu'est-ce qu'il se passe Ma radio est tombée en panne Peu de temps après Que vous ayez amené le joker Ex Entretien enregistré Numéro 39 Nom du patient Édouard Nygma A ce stade Je n'ai pas encore décidé Si M. Nygma Était un candidat adéquat Pour le processus titant J'aimerais parler De votre enfance Misérable Ensuite Tout force à croire Que c'est là Qu'a commencé Votre fascination Pour les énigmes Je pense que Parler de ces années Pour expliquer Votre comportement compulsif Très bien Mon père me détestait Et il me traitait Toujours de tricard Je vois J'étais déterminé A lui prouver Qu'il avait d'or Alors j'ai participé A un concours à l'école Un prix de 20 dollars Pour l'enfant Qui résoudrait Un problème de logique Quasiment insoluble Bien sûr J'ai gagné Ça a fait plaisir A votre père A peine Il était convaincu Que j'avais triché Il criait sans thèse Tu as dû tricher Assez-le Crétin Tu as triché J'ai juré que non Il m'a frappé Pour avoir envie Désolé d'entendre ça Édouard Ne le soyez pas Il avait raison Nous sommes là Pour vous aider Je déplace Oh non T'as tout cassé Mais moi je veux que tu casses les machins A l'arsil d'Arkham Nous sommes là Pour vous aider Arneus Arkham avait construit Cette institution Rare étaient ceux Qui imaginaient Qu'elle deviendrait Le grand centre D'évaluation Et de réhabilitation Qu'elle est aujourd'hui Tout le monde Connait ses soi-disant Supercriminels Qui y sont traités Mais ce n'est pas tout Nos ailes Basse sécurité Offre aux individus normaux Mais tourmentés Un lieu sûr Pour guérir Des réductions Sur nos tarifs Et nos temps de santé Sont disponibles à l'accueil Ou sur Oups Vous les avez trouvés Ils vont bien Oui Ils sont saufs maintenant Batman On a un autre problème Je dois aller au manoir Toutes mes notes de recherche y sont On ne peut pas risquer Que le Joker Mette la main dessus Ce n'est pas un lieu sûr Docteur L'île est une zone de guerre Vous n'aurez aucune chance C'est l'oeuvre de ma vie Vous n'avez vraiment pas le pouvoir de Je la ramènerai Batman Si vous me le demandez Il est temps que je vous rassure Envoie l'ascenseur Je n'aime pas ça Mais Qui a appelé l'ascenseur ? C'était pas nous Ça vient de l'étage inférieur Cache Emmenez le docteur Young Prenez ses notes Et trouvez un endroit sûr Où les mettre Vous autres Allez dans la salle d'observation Barricadez-vous dedans Le patron dit qu'il est là-dedans On se sépare C'est Batman Caché Mais vous m'emmerdez Moi je voulais venir Comme ça derrière En mode discretos Et puis Et puis Les défoncer Quoi Mais Frappe-le Je m'en fous J'ai survécu Je m'en fous Ça a foiré Ce que je voulais faire Mais j'ai survécu Je m'en fous Bon J'ai perdu toute ma vie Mais ça Ça c'est autre chose Par contre Il manque pas une dent J'en ai qu'à sec deux Ils sont censés Il est censé y en avoir trois Ok La gueule du dessin Genre Bizarre qu'il y ait que dedans Vous savez ce que je vais faire Bienvenue à l'asile d'Arkham Nous sommes là pour vous aider Quand Amadeus Arkham Contre sa prostitution Rare étaient ceux qui imaginaient Qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation Et de réanimation qu'elle est aujourd'hui Tout le monde connait les soi-disant super criminels Qui y sont traités Mais Ce n'est pas tout Ça va me tuer Le commissaire était là-bas 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 Je suppose que le mystérieux patient X Estait enfermé dans les étages inférieurs Je suppose que le mystérieux patient X Estait enfermé dans les étages inférieurs Bienvenue à l'asile d'Arkham Nous sommes là pour vous aider. Quand Anus Arkham a construit cette institution, rare était ceux qui imaginaient qu'elle deviendrait le grand centre d'évaluation et de réhabilitation qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde connaît les soi-disant supercriminels qui sont traités. Mais ce n'est pas tout. C'est un peu rigolo. Ça m'amuse beaucoup plus que quand je le faisais par moi-même. J'étais là, je me suis dit, mais ta gueule ! Là, ça m'amuse. Pour l'instant, ça m'amuse. Trop facile ! Réfléchis ! Je t'ai enfermé dans une petite boîte en métal, suspendu de manière précaire au-dessus d'un gouffre mortel. Et si je faisais sauter les freins d'urgence et te laissais tomber comme un sac de chion ? Dis bonne nuit, Batuu ! Wouhou ! Ha 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 ! C'était pour rire ! Je te réserve quelque autre surprise ! Prépare-toi à affronter tes peurs ! Toute tes peurs ! Ha 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 ! Bah, il a peur des chauves-souris. C'est pour ça qu'il s'appelle Batman. Par contre, cette voix me dit quelque chose. La voix de Crane. Par contre, aussi con que ça paraisse... Oh ! Oh oh ! On dirait que le bon docteur a commencé tout ! Ton rendez-vous n'est que dans plusieurs heures. Je suis sûr que tu planeras quand il sera prêt. Dis-moi, Batuu. De quoi as-tu vraiment peur ? Bah, des chauves-souris. C'est pour ça que ça s'appelle Batman. De ne pas réussir à sauver, Mr. Cloak. Donc, je disais, parce que Joker, il fait pas sa gueule, que j'avais jamais capté que dans l'ascenseur, il recevait du gaz, en fait. J'avais jamais fait attention à ça. Parce qu'à chaque fois, je me disais que ça venait plus tard. Mais en fait, non. Il reçoit du gaz dans l'ascenseur. Commissaire, attends ! De me voir en string ! Ouaiiii ! Ça fait un peu peur. Mais ça me fait tellement rire qu'il propose ça ! De me voir en string ! Je pense que c'est la meilleure proposition. Ça te fait peur de me voir en string ? Ouiii ! Terribuleux ! Terribuludesse ! Et là ? Et là ? Et là ? Et bah... Mais le sol, il est pas droit ! Vous croyez que ça va continuer à pencher pendant longtemps ? Non. Mais le sol, il est pas droit ! Batman, il est bourré. S'il vous plaît, aidez-moi Batman ! Non ! Il est tout bourré, Batman. Il a trop bu. C'est pas bien de boire quand on est en service, monsieur. C'est pas bien. Vous avez vu Batman ? Il a les yeux qui brillent. C'est parce qu'il est drogué. Parce que Batman, c'est comme dans Kaamelott. Quand il a les yeux qui brillent, c'est de la faute à Merlin. Quoi ? Mais ça n'a aucun sens ! C'est un peu flippant, ces moments, quand même. Quand on sait pas ce qu'il se passe la première fois, on est là en enfer. Oulala ! Pardon, Jim. Barbara, je... je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Barbara, vous êtes là ? S'il vous plaît, veuillez raccrocher. Veuillez raccrocher. C'est tellement dégueulasse. Ah, mais il ressemble quand même à des cacas malgré la haute définition. C'est le retour des cacas. Ah, ce petit bout d'être crouche-crouche, là, quand tu marches. Ok. Ça, ça m'a fait flipper, le tu ne devrais pas être ici. Moi, j'avais trop peur. J'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi cette voile ? Elle vient d'où ? Oui, parce que j'aime bien ne pas les ouvrir côte à côte l'un de l'autre. Il a un regard renversant ! Et là, c'est là où je me demande, mais sur quoi est-ce qu'il bouge Batman, sérieusement ? Comment il fait pour sauter comme ça dans une pièce ? Oui. Oh, mon petit Batman ! Tu es dans mon monde ! m la lumière qui symbolise la la sanité aux lumières folles du craint et beaucoup de moments de malaise personnellement la première fois que tu as fait l'émission des boîtes et j'avoue moi j'aime pas trop regarder les visages les visages des parents de batman ça fait toujours un peu un peu flippé là et puis le passage avec tous les insectes c'est un peu dégueulasse hein puis il est un peu flippant quand même hein ce personnage par contre qu'est ce qu'il est maigre que que fais-tu petite sauve souris c'est bien beau de faire peur à tout le monde mais bon hein quand même monsieur monsieur on voit vos côtes l'épouvantail brutalisé dans son enfance jonathan crane jura de surmonter ses peurs en étudiant la psychologie et la biochimie chassé de l'université à cause de ses expériences sur des sujets humains crane adopta ensuite identité de l'épouvantail s'arma d'un gaz spécial qui exacerbe les phobies les plus profondes de ses victimes la terreur continuelle suscité par ce criminel fait de lui l'un des ennemis les plus dangereux les plus dangereux de batman sur le plan psychologique expert en psychologie et en chimie créateur d'un gaz terrifiant motivé par un besoin obsessionnel d'effrayer les autres et moi j'aime bien j'aime bien son histoire dans gotham parce que je trouve ça attention je vais parler de la série gotham attention ceux qui ne veulent pas être spoilés bouchez vous les oreilles attention 3 2 1 spoil donc oui je trouve ça intéressant de voir qu'en fait c'est son père qui trouve le père de jonathan crane qui trouve le gaz et qui l'utilise la première fois sur lui-même pour affronter les propres peurs de son père de lui-même quoi et qui l'utilise sur son gamin donc jonathan crane pour qu'il soit immunisé à la peur et malheureusement il l'utilise trop vite dans la pression d'être rattrapé par les flics et son gamin n'a pas le temps de finir le processus et du coup il vit constamment les mêmes peurs en boucle en boucle en boucle en boucle H24 tout le temps et c'est ça qui justement va donner le gamin torturé et je trouve ça vachement intéressant comme truc bon c'est horrible hein mais je trouve ça intéressant de voir que ça partait du père pour se refaire sur le gamin c'est facile oracle je vais bien qu'est-il arrivé ? j'ai perdu le contact vous êtes sûr d'aller bien ? vous avez trouvé mon père ? je vais bien j'ai eu une petite dispute avec l'épouvantail ça m'a ralenti je reviendrai bientôt vers vous great white shark homme d'affaires véreux responsable du vol de millions de dollars Warren White était persuadé d'avoir gagné son procès lorsque sa requête de plaider la folie fut acceptée C'est en arrivant à l'asile d'Arkham qu'il comprit son erreur. Rendu fou par les autres détenus, il fut aussi défiguré par une rencontre avec Mr. Freeze, durant laquelle il perdit ses cheveux, son nez, ses oreilles et ses lèvres. Adoptant le surnom de Great White Shark, le grand requin blanc, il se tailla les dents en crocs, pour mieux ressembler à son animal fétiche. Son talent dans le domaine des finances a fait de lui l'un des principaux acteurs de la pègre de Gotham, grâce à de nombreux trafics organisés depuis sa cellule d'Arkham. Lui, j'en avais jamais entendu parler avant ce jeu. Grande compétence financière qu'il utilise pour de nombreux crimes. Visage balafraie qui le fait ressembler à un requin, dents taillés en pointe. Il est apparu quand pour la première fois, lui ? En 2003, d'accord. Dans Arkham Asylum, Living Hell. Mais ouais, le passage de la morgue, c'est vrai que c'est aussi un des moments qui me met le plus mal à l'aise. Avec l'épouvantail, il joue très bien son rôle, effectivement. Il est fait pour être flippant, l'épouvantail, tout à fait. Et au prochain point de passage, je m'arrêterai là. Ce n'était pas Gordon. Le gaz de Crane m'a sûrement plus affecté que je ne l'imaginais. Tu es perdu, petite chauve-souris. Tu as du mal à faire la part entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une invention de ton petit esprit tendu. Moi, c'est pareil. Fais avec, Batou. C'est plus facile quand tu abandonnes. Euh, vraiment ? Ah, j'ai pas le temps d'appuyer sur B. Ah, j'ai pas le temps d'appuyer sur B. Bah oui, ils jouent sur les peurs, bien sûr. Bien sûr, c'est le principe même de l'épouvantail. Ah, casse-toi le menu. C'est fermé. Je me demandais où était la troisième. Empêche, ce petit tag là, à chaque fois, il est très très beau. Le visage du joker, il est tellement bien fait. Je trouve qu'il est vachement classe, ce petit visage par terre là. Bienvenue, à l'aise. Il y a eu un point de passage, du coup. Moi, je vais m'arrêter là. Parce que je suis fatiguée. Donc, on reprendra la suite. Demain. Sur ce, tu peux pas aller contrer les hommes au couteau. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est pour ça que je dis que j'ai pas eu le temps d'appuyer sur B. Parce que je voulais faire la cape, en fait, avant qu'il m'attaque, quand il était rouge. Je voulais appuyer sur B. Mais il a été plus rapide que moi. Donc, je disais, oui, je vais me coucher. Là, je suis la fatigue. Donc, on continue demain. Et puis, on continuera d'enquêter, de faire plus de trucs intéressants. Et oui, oui, on arrive sur un boss, en plus. On combat. Je me souviens de l'énigme de la salle. Je me souvenais plus qu'on le combattait. Enfin bon, je l'en dis pas plus. Moi, je vous dis à demain. Je vous fais des bisous. Et puis, on continuera ça demain. On reprendra là, j'imagine, vu qu'il y a eu un point de sauvegarde. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, je vais faire le test. Je regarde juste. C'est bon, c'est bon. Voilà, parfait. Parfait. Bon, et bien sur ce, c'est bon. C'est vérifié et cool. Vérifié et approuvé. Nintendo Seal of Approval Quality, mon cul. Bref, des bisous. Bonne nuit. Reposez-vous bien. Et à demain, les gens. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.